La délivrance de l'âme Écoutez-moi pour un instant, je vais lire un passouk de la parasha de cette semaine, mais je vais le dire avec la manière comme elle est chantée à la synagogue par celui qui fait le bal koré, celui qui lit la Torah. Et je vais le faire au rite Ashkenaz. C'est le verset 28 au début de la parasha de Pikoudé. D'abord je vais lire les mots. Et les 1775, Aça, Vavim, la Amoudim, ceci a été fait les crochets pour relier les poteaux qui formaient la clôture, le mur autour du Mishkan, du tabernacle ambulant dans le Betamigdash, qui était fait d'une manière qui peut se monter et démonter, donc il y avait 100 piliers, et ceci nécessitait 100 fondations, qu'il dit dans le verset par avant, Il y avait 100 poids d'argent qui étaient faits pour cette fondation dans laquelle on mettait les poteaux, et en haut des poteaux, il y avait certains crochets qui reliaient les deux poteaux pour tenir fort. Maintenant je vais vous lire de la manière comment le bal koré, c'est lui qui fait la lecture shabbat et durant la semaine lundi jeudi, il va le lire de cette manière. Et nous savons dans la Torah que les ta'amim, les sons, ont un message précis. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a inventé, juste pour rendre la lecture de la Torah un peu musicale, ça vient de Moshe Rabbeinu, que Dieu lui a enseigné. Alors c'est quoi cette manière de souligner l'importance de ce mille, 1775 ? Eh bien, le maître âge de nous dire. Parachat Pikoudé, qui est la paracha au Moshe Rabbeinu, est devenue comptable, et rend compte précis de tout l'argent, l'or, le cuivre, les métaux, le matériel précieux, les pierres précieuses, tout ce qui a été ramassé pour la construction du Mishkan, comment ça a été dépensé. Il est parti au dernier sou pour que personne ne l'accuse, rasfé shalom, qu'il a pris quelque chose pour soi, ou que quelqu'un d'autre a pris pour soi. Et là, Moshe Rabbeinu se trouve, quand après avoir dit que le sang Kikar a été utilisé pour les Adanim, pour les fondations, là tout à coup il a eu un blanc de mémoire. Il lui manquait dans son compte, 1775. Il était un peu perdu. Là, Dieu se dévoile, Dieu le rappelle et lui dit, ça c'était pour les Vavim. Ça c'est ce que le passof dit. Assa Vavim Lamudim. Ceci était fait pour les crochets. Il dit, ah, mes chers amis, mes chers enfants, mon peuple juif, et les 1775, que j'ai pour un instant oubliés, ceci a été utilisé pour les crochets. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans ? Les Tamim, c'est un message précis. Pourquoi il a oublié ? Pourquoi est-ce que ça nécessitait que Dieu le rappelle ? Eh bien, Reblev dit la chose suivante. Quand on prend les lettres hébraïques, l'alphabète hébraïque, et nous savons que les lettres ont aussi une valeur numérique, on va compter Aleph 1 plus B2 plus Gimel 3, incluant les lettres qui ont une double lettre, comme par exemple le Khaf, qui a un Khaf final, le Mèm, qui a un même final, le Noun et le Tzadik, et le P, le P et le Tzadik, ce qu'on appelle Manzapach, les cinq lettres. Quand on prend toutes ces lettres ensemble, ça correspond exactement, mes chers amis, aux 1775. pour nous dire que le Mishkan, les crochets, qu'est-ce qui nous accroche au Mishkan ? Qu'est-ce qui nous accroche ? Le Mishkan qui est l'endroit où Dieu se dévoile. Le Mishkan qui est la résidence divine. Dieu dit, je veux que vous fassiez un Mishkan, une résidence dans laquelle je vais demeurer, un sanctuaire dans laquelle je vais demeurer. Où est-ce que ? B'Tocham, au pluriel, puisque nous devenons ces sanctuaires d'Akadosh Baruch. De quelle manière ? 1775. Pour s'accrocher à cette réalité, 1775 qui sont les lettres de la Torah, les lettres hébraïques. C'est de cette manière qu'on s'accroche. Mais ensuite, il y a aussi un message dans le Veda, Elèf. Elèf, c'est aussi Alef. La première lettre. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, mes chers amis, si, chas et shalom, demain on sera toujours en exil, on en parlera. Sous-titrage Société Radio-Canada